3, 4, 5 et que le meilleur gagne. La compétition est ainsi lancée par la représentante du maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Belote, pétanque, scrabble, domino, dame sont les activités ludiques choisies pour cette compétition dont le top a été donné ce 30 juillet 2022 à Cotonou, respectivement à l'Etoile Rouge et à la place Lénine. Cette initiative de la mairie de Cotonou entend réunir la jeunesse autour des Jeux d'épanouissement et est organisée dans le cadre du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Nous sommes en train de fêter 62 ans. C'est dans ce cadre que le maire et tout son conseil ont organisé des Jeux et des concerts pour la population. Nous avons eu le concert traditionnel au niveau de la place Lénine. Et ce matin, nous avons également dans le programme de faire compétit les différents types de Jeux qui se font dans notre pays. Les compétiteurs venus de tous les arrondissements de la ville saluent l'ambition du conseil communal et la vision de l'édile de Cotonou, Luc Setonji Atropo. C'est une très bonne initiative qui a été prise par l'autorité municipale pour donner plus de visibilité à certains sports et à certaines fédérations. Ces gens d'occasion nous permettent de nous faire connaître, de faire connaître la fédération, ses activités, ses compétitions et également de mobiliser les jeunes élèves, étudiants et autres autour de ces Jeux qui leur permettra de renforcer et d'approfondir leur culture générale. Je trouve que c'est une initiative qui contribue à promouvoir beaucoup plus la jeunesse à travers les activités sportives. Grande est ma satisfaction de voir aujourd'hui que tout le comité de l'organisation de la municipalité est impliqué. Au terme de la compétition, les champions seront récompensés avec plusieurs lots. Le maire Luc Atropo a mis à disposition des trois gagnants des enveloppes et puis il y aura également les lots de MTN. Dans le cadre de la fête de l'indépendance, la mairie de Cotonou a initié plusieurs activités ludiques pour agrémenter ce moment de fierté nationale.